Musique Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'aime pas trop faire un peu des vidéos similaires les unes à la suite des autres parce que la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne c'est sur la nouvelle collection de chez Kiko donc c'est une vidéo découverte et aujourd'hui c'est encore une vidéo découverte j'ai reçu de la part de chez Glam des produits de maquillage ils m'ont demandé si je voulais tester, si je voulais vous le montrer j'ai dit oui, j'ai pu choisir quelques produits après j'ai eu comme un regret et j'ai acheté moi-même un autre produit pour l'ajouter dans cette vidéo donc voilà, j'espère que ça va vous plaire j'ai pas plus de blabla à dire à part abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plait activez la cloche pour recevoir toutes les notifications de ce que je poste et voilà, donc j'ai reçu de la part de chez Glam le fond de teint, poudre, un rouge à lèvres j'ai reçu une palette pour, c'est à l'envers, une palette pour les yeux j'ai reçu aussi une palette visage j'ai commandé moi-même donc le Color Bloom Liquid Blush le coffret parce que je me suis dit, pourquoi pas donc j'ai toutes les couleurs et j'ai tellement hâte de tester j'ai swatché un peu sur ma main et ça avait l'air vraiment ça m'a l'air fameux on va commencer donc tout de suite et pour une fois on va commencer par le visage je pense le fond de teint que je vais tester aujourd'hui c'est le fameux parce que tout le monde en parle tellement de ce produit là le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation j'ai pris la teinte porcelaine et on va prier tous que la teinte soit la bonne voilà comment vient le fond de teint je dois vous dire que j'étais très surprise de trouver un petit protection en velours et le fond de teint ma foi est magnifique pour le prix auquel il est donc la bouteille le bouchon magnifique franchement magnifique et après c'est un flacon pompe ma foi somme toute classique je vais mouiller mon éponge je pense pour faire une application j'arrive tout de suite et si on zoomé un peu tiens histoire que vous me voyez quand même donc ma petite éponge le fond de teint je vais secouer un peu quand même on sait jamais qu'est-ce qui marque sur la boîte de ce truc là enfin résiste à la transpiration formule waterproof aucun parfum à l'intérieur aucun produit qui pourrait éventuellement boucher vos pores ultra léger sur la peau semi-matte on est déjà plus dans le mat qu'ils mettent là c'est semi-matte ça coule pas beaucoup un petit peu quand même et ça va c'est pas un fond de teint hyper hyper liquide ça c'est crémeux en fait un chouïa pâle mais ça va à voir si ça s'oxyde en plus de toute façon vous avez souvent une petite oxydation avec les fonds de teint parce que d'un coup ils sont à l'air libre après c'est plus ou moins important aussi selon la réaction que ça a avec votre peau pour une première application c'est pas desséchant du tout ça s'étale sans fin j'ai même pas l'impression qu'il marque c'est une belle texture de fond de teint du nom j'ai fait un seul petit coup de pompe là dit comme ça c'est très bizarre je pense qu'il m'en faut un tout petit peu plus j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose quand je le secoue en fait il y a un tout petit la couleur change un peu elle fonce mais un chouïa quand ça sèche c'est pas ce que j'appelle vraiment un fond de teint qui s'oxyde s'oxyde ça va pas devenir hyper orange ou hyper hyper foncé non plus je n'accroche pas mon duvet non plus pour un fond de teint mat c'est pas mal waouh je le trouve même plus joli que le Catrice oh mais j'aime beaucoup je vais utiliser maintenant sur mes cernes le liquid camouflage de Catrice j'ai utilisé la teinte 10 et j'aime pas mettre trop de fond de teint sur mon nez mais j'ai beaucoup de veines ici donc je vais rapprocher de ça de mes narines et du coup comme je veux beaucoup de couvrance sur mes yeux parce que je suis très très fatiguée même si déjà cet anti-cerne de base est quand même assez couvrant je vais laisser poser un petit peu le temps de faire mon bronzer crème donc je vais prendre un pinceau vous pouvez prendre un pinceau fond de teint pour faire ça et je vais utiliser le stick contour et bronzer parce qu'ils font les deux selon la couleur que vous prenez de chez Be Perfect c'est une marque que j'aime beaucoup beaucoup comme ça je vais voir comment se portent les crèmes sur ce fond de teint parfois avec les fonds de teint mat ils sont les produits crèmes sont plus difficiles à estomper et à appliquer dessus donc on va tapoter 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 je vais prendre mon éponge qui est encore un peu humide et je vais tapoter la poudre de chez Glam j'ai un peu plus peur parce que je pense que j'ai ça doit pas être la bonne couleur c'est le baked glow setting powder la teinte que j'ai prise c'est cappuccino et elle m'a l'air oh c'est marrant comment elle fait clair en caméra moi quand je la regarde j'ai peur elle a l'air très foncée déjà peut-être fixer mon contour avec bon allez je vais faire tout mon visage et au pire je fais un peu de baking pour éclaircir tant pis c'est la vie j'avais plus peur au final que donc c'est pas si foncé finalement j'étais tellement pressée de poser ma poudre que du coup j'ai complètement oublié de vous montrer les blushs liquides on verra si c'est une catastrophe si ça peut s'appliquer sur de la poudre du coup donc c'est les color bloom il y a plein 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 de belles couleurs et je les ai toutes on va en prendre une qu'est-ce que j'ai comme couleur oh j'arrive pas à les ressortir de la boite oh Hush Hush est trop beau on va prendre Hush Hush j'en aurais pas testé le packaging je le trouve très réussi sur ce produit et l'embout me fait penser à vous savez les produits de chez Lancome les rouges à lèvres ça me fait penser à ça donc je vais en mettre un peu sur ma main puisque j'ai peur un peu de l'appliquer comme ça comme ça la couleur est trop trop belle c'est la couleur donc Hush Hush et oh mon dieu mais ça s'estompe à l'infini ce truc là au secours bah en tout cas sur ce fond de teint ça s'applique très très bien je vais faire attention à l'anti-cerne mais j'adore est-ce que vous pouvez voir à quel point à quel point à quel point à quel point c'est joli sachant qu'en plus appliqué à l'éponge l'éponge en absorbe toujours un petit peu c'est magnifique et ça s'est très très bien appliqué sur un teint poudré et en plus je suis pas allée de main morte avec la poudre donc impeccable vraiment je vais prendre mon crayon de chez Maybelline et puis là je vais remplir tout simplement je continue à tester la base Kiko donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui et ma foi pour l'instant par rapport à tout ce que j'ai testé en base pas cher c'est la meilleure que j'ai testé donc Cosmic Crystal Five Color Eyeshadow Range j'ai la couleur Tan Lines ah mais ça ah voilà mon niveau packaging c'est le moins impressionnant par rapport au plush même par rapport au rouge à lèvres que je vais vous montrer ou par rapport au fond de teint avec sa petite pochette ça rappelle les palettes Hourglass un peu qu'ils avaient sorti à une époque qui n'ont pas eu énormément de succès d'ailleurs mais on est curieux on va tester je ne vais pas prendre toutes les couleurs je pense qu'on va se contenter de deux couleurs je vais prendre la couleur la plus claire déjà pour voir ce que ça donne juste un peu il n'y a pas de miroir avec la palette donc mon petit miroir et il faut lever un petit peu votre menton si vous avez les paupières tombantes et regarder un peu en bas ma foi la pigmentation est pas mal du tout c'est des couleurs classiques en plus on ne peut pas se tromper et je trouve parfaites pour l'automne elle rappelle un peu les couleurs des feuilles d'automne bon il faut aimer les couleurs chaudes mais on va foncer ça un tout petit peu et je pense que je vais utiliser la couleur qui est là même pinceau ne s'embête pas je prends un peu de matière pas beaucoup ça a rien ça a l'air assez pigmenté pour qu'on se fasse d'enduire notre pinceau bon alors c'est suffisamment pigmenté mais pas particulièrement impressionnant je vais prendre ma palette Tati Beauty vous pouvez prendre n'importe quel beige clair je vais faire ça un peu à la Old Hollywood Glamour et mettre mon fard beige à l'intérieur de l'oeil la marque Tati Beauty s'arrête Tati a fait une annonce officielle et c'est vraiment très dommage parce que cette palette est une vraie merveille je vais prendre un petit pinceau et on va prendre le marron le plus foncé et on va voir si on arrive à ouh encore comme un trait d'eyeliner mais au ras de mes cils en fait il y a de la pigmentation mais ça s'estompe très très vite donc faites plutôt du tapotage tapotage que énormément d'essuyage c'est joli quand même c'est de belles couleurs mat c'est soyeux ça accroche pas bizarre peut-être juste un petit manque de vrais des pigments qui accrochent vraiment en fait pour que ça évite de se mélanger trop vite les uns avec les autres ça arrive beaucoup avec les fards qui sont pas chers je vais recourber mes cils et mettre du mascara vite fait et on se retrouve tout de suite après bon du coup j'ai fait des petites tâches avec mon mascara trop pâteux mais tant pis alors un autre produit que j'ai sélectionné et qui m'a été envoyé par donc chez Glam c'est une palette pour le visage la 3D Pro Face Palette j'ai pris la couleur peach j'espère que les poudres sont formules avec de la vitamine E il n'y a pas de parfum à l'intérieur et donc hop voilà la bête on dirait une crème mais j'ai peur qu'elle soit un peu foncée oh elle est jolie ceci mais un peu foncée pour moi peut-être mélanger les deux couleurs c'est joli mais ça fait des comme si c'était des grosses particules pour le visage c'est pas ce que je préfère après c'est joli mais c'est pas le rendu que j'adore c'est pas métallique mais ça fait comme mais ça rend bien j'ai l'impression en caméra là mais c'est pas ce que je préfère je vais essayer je vais essayer d'en mettre un peu par dessus on dirait un topper de blush ça fait un peu la même texture que les highlighters bon ça va pas être ma texture favorite pourtant c'est très douce sous les doigts le rendu est magnifique je pense que sur les yeux ça rentrait très très bien ça dépend le genre d'highlighter que vous aimez mais je trouve que ça manque un peu de de finesse sur le visage vous savez ça a pas réellement un effet c'est pas ce que je préfère ça s'appelle take a hint lip tint c'est le dernier produit que je vais vous montrer aujourd'hui de la marque she glam packaging ressemble énormément pour le dégrader en fait au blush liquide je trouve ça très 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 joli j'ai pris la couleur memories et donc c'est un lip tint donc normalement ça doit teinter et je dois dire que ça doit teinter parce que j'ai fait un tout petit swatch là ça s'enlève pas et il reste encore beaucoup de couleurs j'ai une bonne surprise sur certains produits de la marque she glam j'avoue que j'ai été très hésitante au début quand j'ai vu que la marque donc en fait c'est she il n'avait sorti des produits de maquillage jamais mais je dois dire que même au niveau vêtements ces dernières années et là ils se sont énormément améliorés là vous voyez c'est un pull il y a un petit nœud en fait c'est comme un cache-cœur c'est un pull sheen que j'ai commandé et que j'ai reçu récemment aussi j'ai acheté pas mal de vêtements dernièrement chez eux très bonne qualité détériore pas du tout au lavage vraiment impeccable tout doux pour les puyaux j'ai acheté plein de puyaux et des gilets et donc je me suis dit pourquoi pas tester le maquillage aussi finalement et je ne regrette pas du tout il y a de bonnes surprises c'est vrai que je vous conseillerais de tapoter plutôt que d'essayer d'estomper à tout prix avec des grands mouvements les fards à paupières en tout cas pour cette palette là mais c'est pas mal du tout c'est très joli mes coups de cœur quand même découverte c'est surtout le blush liquide qui est magnifique et le fond de teint qui met vraiment une excellente surprise j'ai hâte de le tester plus j'ai hâte de voir s'il tient bien concernant les odeurs des produits le produit qui a l'odeur la plus particulière ça va être la palette visage mais pour du coup avoir senti mes autres produits parce que je me suis dit c'est dingue cette horreur cette odeur me rappelle quelque chose alors je sais pas si toutes les palettes Beauty Bay sentent la même chose mais pour ce qui est de la new romantique ou en tout cas l'odeur est très très similaire à cette palette de chez She Glam j'ai pas l'impression que c'est la couleur la plus flatteuse sur moi je vais changer je vais mettre autre chose parce que ce soir je sors et donc l'odeur est très très similaire quand j'ai ouvert cette palette pour la première fois l'odeur était atroce ça sentait vraiment très très fort ça sent pas aussi fort en termes d'intensité mais l'odeur est très très proche pour le reste ce couleur neutre le fond de teint sans rien de particulier le rouge à lèvres non plus j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous surtout et gros bisous à vous tous bye bye ciao